Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On reprend les aventures de Finn Bolt qu'on avait laissé au dernier épisode dans lequel il avait pu récupérer finalement sa voiture qui était piégée. Il avait pu renouveler son bail et ensuite discuter longuement avec l'agent immobilier qui lui avait proposé de travailler pour lui pour un nouveau projet qu'il avait. Donc il lui a fait visiter à côté du casino un bâtiment immense et il lui a proposé somme toute des conditions très très favorables pour Finn sauf que malheureusement Finn n'était pas franchement très content de voir autant d'opulence et il n'était pas vraiment dans son élément. En plus de ça, il est allé ensuite mettre son petit costume qu'il avait pu récupérer du darnel qu'on lui avait offert pour se rendre au Pearl pour rencontrer Julia et Julia quand elle a vu s'est moqué de lui donc du coup notre petit Finn était tout tristoun. Aujourd'hui on va voir quelques petites choses qu'on va essayer de faire. On va essayer d'aller rendre l'argent au vice-gouverneur. On a aussi la mission de s'entraîner pour l'académie. On va commencer prochainement l'académie, on devrait la commencer au prochain épisode. Et ensuite, la dernière chose qu'on avait à faire, c'est d'essayer de rencontrer Victoria pour enfin essayer de désamorcer toute la situation tendue qu'on a ensemble. Donc c'est parti. Et bah il fait bon là dans la chambre mine de rien. Alors maintenant j'ai une nouvelle petite tenue de laquelle je vais me vêtir. Il a quatre appels en absence Finn, que d'un numéro qu'il ne connaît pas, qu'il l'a appelé hier à de nombreuses reprises. Est-ce qu'il a un petit message notre petit Finnou ? Appelez-moi de toute urgence, je suis Mister. Bonjour. Tant que vous ne payez pas, aucun rendez-vous ne pourra avoir lieu. Nous pouvons vous proposer un rendez-vous ce soir pour arranger les choses si vous le souhaitez. Bonjour. Tant que vous ne payez pas, aucun rendez-vous ne pourra avoir lieu. Aussi, une heure plus tard, nous pouvons vous proposer un rendez-vous ce soir pour arranger les choses si vous le souhaitez. Appelez-moi toute urgence, je suis Monsieur Patterson, le directeur de la banque de Paleto. Suite à des moments suspects sur votre compte banque. Oh, y aï aï aï, putain. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Oula ! Eh, attends, non, non, non ! Non, 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 arrête ! Mais non, mais... Suite à son appel en absence que j'ai ignoré, envoie d'un message à Julia. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que Finn roule d'un message, non ? J'ai pas compris. Bonjour, Finn ! Ça va, Finn ? Oui ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Oh bah fais pas, là... Fais pas de la petite fleur, comme ça, genre... Genre, à la fois qu'on s'est quitté, tu t'es pas moqué de moi, quoi. Mais je me suis pas moqué que toi. Tu t'es encore moqué de moi. Mais après, si j'ai besoin de ton souffre-douleur et que ça te permet d'aller mieux, tu sais quoi, faisons comme ça. Non, mais pas du tout, vraiment pas. C'est pas du tout le but. Ça me ressemble quand même pas malin. Mais pas... Non, 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 vraiment pas. Non, je t'appelle pour une chose sérieuse. Dis-moi. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu chez toi et qui est venu te menacer aujourd'hui ? Ou dans les autres jours ? Non. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a quelqu'un de mon entourage qui a décidé de se mettre en chasse de tous mes amis et de venir les menacer pour me faire du mal. Et du coup, tu me considères comme ton ami ? Bah, un peu, oui. Ok. J'aimerais pas savoir comment tu traites tes ennemis, quoi. Bah, mes amis, je les traite bien. Mes ennemis, je les ignore. Mes amis, je prends soin d'eux. C'est pour ça que je t'appelle et que je te préviens. Qu'est-ce que je dois faire s'il y a quelqu'un qui me cherche ? Bah, si je suis avec toi, je m'en occupe. Mais si je te prends pendant que je suis pas là, il faut essayer de m'appeler le plus vite possible. C'est qui ? Call. 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 Je t'appelle qui ? Hein ? J'appelle qui ? Moi. Si ce monsieur vient te voir. Mais comment il s'appelle ? Il s'appelle Call. Non mais où, je t'appellerai. Mais comment il s'appelle, lui ? Call. Oui, je vais t'appeler. Mais comment c'est le nom de la personne qui... Il se prénomme Call. C-O-L-E. Son prénom. C-O-L-E. Oh, la boulette. C-O-L-E. J'ai compris, call, c'est R-A-L-L. Ok. Ah oui, non, c'est pas grave. Et si tu m'appelles et qu'il est là et qu'il te menace, tu m'appelles, moi je préviens les forces de l'ordre et j'irai porter plainte. Et on y ira porter plainte ensemble. Mais pourquoi on attendrait ça ? Si ça s'est déjà arrivé, tu veux pas qu'on aille... Ben Mendoza, en fait, il y a eu Mendoza, mon ami qui travaille au Pearl, qui, lui, s'est fait menacer au téléphone. Il est allé porter plainte. Sauf que moi, du coup, j'ai prévenu tous mes amis. Et pour leur prévenir que s'il se passait ça, c'est qu'ils étaient, entre guillemets, un peu en danger parce qu'ils venaient de les menacer. Ouais. Pour essayer de savoir où je suis, avoir des informations sur moi. Sauf que j'ai pas du tout envie de lui parler à cette personne et j'ai pas envie du tout de la voir. Donc c'est pour ça qu'ils vont menacer mes amis pour essayer de savoir où je suis et pouvoir m'attraper. Il sort d'où ce call ? Euh, il travaillait au LS avec moi. Il y travaille toujours ? Non, il s'est fait virer par le patron. Ok, t'as un numéro de téléphone ? Le sien ? Oui. Je peux regarder si je l'ai, ouais. Ouais, ben envoie-le-moi, s'il te plaît. Ok. Merci. Y'a pas de souci. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes occupé ? Je pense que vous avez un patient là qui était avant moi ici. Non, 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 il attend une autre personne. Ah, très bien. Écoutez, je viens vous voir, je me sens pas en forme, d'une manière générale, pas dramatique, mais je me sens pas en forme, d'une manière générale, et j'ai bientôt un examen physique pour pouvoir rejoindre les forces de police. Donc je me suis dit, est-ce qu'on pouvait peut-être se rencontrer pour... Oui, on va régler tout ça ? Merci. C'est quand, c'est votre examen ? J'ai pas encore été convié, mais je pense que ce sera dans les prochains jours, là. Ok, on va voir tout ça. Hop, vous avez des douleurs ? Merci. Difficulté à dormir en ce moment ? Avec la chaleur, hein. Avec la chaleur, ça reste désagréable. Mais non, sinon, à part ça, on n'est pas... Je me sens un peu engourdi, quoi, d'une manière générale. Mais je fais pas trop de sport. Comme je suis chômeur en ce moment, je suis un peu mou, quoi. J'ai peu d'activité, très sédentaire. Manger sainement, manger équilibré, un peu de sport, parce que ça fait toujours du bien. Vous pouvez bien les conditions physiques, et je vais vous passer des vitamines. Ah ouais, des vitamines, ça peut faire du bien, ça peut le coup. Merci beaucoup. Hop, petit verre d'eau, toc. Je vous laisse prendre les vitamines, ça peut vous faire du bien. Et en même temps, je vais faire un petit check-up. Ça marche. Hop là, hop là, dans le gosier. Toc. Tu peux avoir votre carte d'identité en même temps, s'il vous plaît ? Vous avez encore un peu d'eau, je vais pas l'avaler. Tu veux votre dos, tu veux pas encore ? Doucement, respirez, inspirez, tac. Comme vous pouvez, deuxième verre d'eau, hop là. Merci beaucoup, ça me fait ça à chaque fois sur les médicaments qui sont un peu gros. Je vais vous le dire, je vous aurais donné plus d'eau, monsieur. Non, non, ne t'inquiétez pas, c'est moi. C'est bon, il faut que j'apprenne à le faire parce que, mieux de rien, j'aurais pas toujours autant d'eau à disposition. Je vous m'avais demandé ma carte d'identité et la voici. C'est ça. Hop là. Monsieur, fais une bonne... Tu dois le garder au moins ce soir. Ah. Et demain, ça devrait aller. Oh, je vais me garder. Tu peux rentrer avec un petit fils ou plus ? Oh, ouais. Je vais te laisser. Hop. Et... Ok, ça c'est bon, ça c'est beau, NTT, c'est bon. Je vous fais la petite facture, si vous avez d'autres douleurs, vous n'y. Eh bien, je vous remercie infiniment. Merci. Hop là. Eh bien, il est temps que je me trouve un travail, moi je vous le dis. Eh bien, oui, vous allez... Oh, non, mais ça coûte cher, désolé, mais... Vous n'êtes pour rien, avec un travail bien fait, c'est normal. Non, mais avec un travail si bien fait, je me sens déjà mieux, pour tout vous dire, donc... Ne vous inquiétez pas, ça va baisser, on espère. Alors, je viens pas pour le halter, on nous a tapé. Bonne journée. Pas de souci. Comment ça va ? Je peux te relécher le crâne, moi ? Et laisse-le, il va bientôt mourir, en plus. Bon, bah si. Monsieur Cartiz, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Balte, excusez-moi, j'ai pas pu répondre, parce qu'on me fait qu'appeler sur appeler, et j'ai beaucoup de choses à dire en même temps. Un doute, mais pas de souci, excusez-moi d'avoir été si insistant. Je voulais savoir si vous pouviez me faire audience aujourd'hui ? Ah, c'est très compliqué aujourd'hui. Demain ? Demain, très plus compliqué pour moi. Est-ce que vous avez une petite minute au téléphone, non ? Ouais, 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 y'a pas de souci au téléphone. En gros, je vous explique, vous m'aviez rencontré ? Lorsque j'avais un problème avec le bénis, puisque je n'avais pas été payé, et pour m'aider à avancer, malgré ça, vous m'aviez donné 5 000 dollars pour me dédommager. Et il se trouve que Mme Harrington a fini par me payer plus tard, mais elle m'a quand même payé. Du coup, je voulais vous retourner ces 5 000 dollars qui ne me reviennent pas du tout. Ah non, 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 mais ne vous inquiétez pas, c'est offert par le gouvernement, donc y'a pas de problème. Bah, ça ne sortait pas de votre poche, j'espère ? Ah non, 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 ne vous inquiétez pas. D'accord, écoutez, si vous en avez re besoin et que j'ai l'attitude financière pour vous les retourner, à ce moment, n'hésitez jamais, M. Curtis, d'accord ? Oui, il y a 6 millions au gouvernement, donc vous inquiétez pas. D'accord, j'ai pas besoin de connaître les caisses du gouvernement, mais c'est vrai que si ces 5 000 dollars vous sont nécessaires, n'hésitez pas. Je dois être à peu près à 200 et quelques, moi aussi, donc... D'accord. Donc ça va, y'a pas de problème, c'est un geste gracieux du gouvernement, y'a aucun souci avec ça. Très bien, bah écoutez, je vous remercie infiniment. Et de votre côté, ça donne quoi au sein du LSPD ? Bah écoutez, j'ai postulé, j'ai été contacté y'a deux jours pour me proposer une entrevue hier, mais malheureusement, hier, je n'étais pas disponible, donc du coup, je leur en ai informé, et ils m'ont dit, on vous reviendra avec une nouvelle date, pour l'instant, je n'en ai pas eu. Et je reste osagué de tout message qui me proposerait de les rejoindre. Sachez que, du coup, ça peut pas, ça c'est, on va dire, une information officieuse, mais les personnes qui devaient être sanctionnées ont été sanctionnées, sachez-le. D'accord, très bon d'entendre. Et donc, du coup, non, justement, elles vont pas vous attendre au fait, et que j'ai insisté après que vous soyez partis de ce rendez-vous là, où il y avait tout le monde, sur le fait que si vous postuliez au LSPDI, il n'y avait en aucun cas une raison extra-professionnelle à ce que vous ne soyez pas pris, surtout si vous faites l'affaire, et sachant qu'ils sont en manque de recrues, si vous faites bien le taf, il n'y a aucune raison qu'ils ne vous prennent pas. Mais écoutez, je veillerai au grain pour faire une belle performance pendant les examens, vous pouvez compter sur moi. Exactement, et soyez forts, parce que des gens comme vous, au LSPDI, pour vous connaître un petit peu, on en a besoin. Je vous remercie infiniment de me faire cette confiance, et puis malgré ce qui s'est passé, je sais pas si tu avais entendu parler, mais j'ai été accusé de terrorisme il y a peu de temps, et du coup... Ah oui ? On m'a volé ma voiture, et on a prétendu l'avoir piégée avec une bombe, et l'avoir mis à côté d'un LTD, et il y avait des gens qui avaient revendiqué que c'était moi qui avais piégé la voiture pour faire un attentat à côté du LTD, bon, toute cette affaire était au milieu clair, la voiture n'était finalement pas piégée, tout était un coup monté, mais j'ai eu une sacrée frayeur pour mon avenir. En tout cas, si je ne vous le souhaite pas, et j'espère que ça le fera pour vous, LSPDI, sachez qu'au sein du gouvernement, on a aussi un service de sécurité rapproché, et qu'on cherche toujours des gens motivés, qui savent protéger notamment le gouvernement dans les déplacements, etc., et que c'est très bien payé également aussi, donc si toutefois c'est en deuxième secours, si toutefois le LSPDI ne vous croit pas, sachez qu'au gouvernement, j'appuierai votre candidature si vous voulez. Écoutez, M. Curti, c'est vraiment très apprécié. Votre mandat, vous, il est effectif jusqu'à quand ? Il n'y a pas de date de fin. D'accord, très bien. C'est une légende urbaine, le fait que ça dure trois mois. Il n'y a pas d'écrit, en fait, qui dit qu'un mandat doit s'arrêter. En fait, si vous voulez, c'est que les anciens gouvernements, soit avaient eu des menaces de mort, soit s'étaient fait tuer, soit tout simplement, il n'est pas la route, quoi. Enfin, ce qui n'est pas la route, c'est qu'ils subissaient un burn-out et qu'ils arrêtaient, tout simplement. D'accord, d'accord, d'accord. Et à chaque fois, la coïncidence a voulu que ça dure deux à trois mois. D'accord. Voilà. Écoutez, du coup, c'est très gentil, c'est vraiment très apprécié. D'ailleurs, je suis actuellement en train de essayer de trouver un travail temporaire parce que les finances se font rude. Surtout, je pensais me délester de 5000 dollars aujourd'hui, donc autant vous dire que là, ça me permet de voir un petit peu l'horizon. Mais du coup, ça ne tombe pas dans rien. Voilà, le LSPDI, ils vont vous contacter d'ici peu, là, d'ici les quelques jours, si vous voyez que ça ne passe pas au LSPDI. C'est très rapide, hein, le LSPDI. Si vous ne faites pas l'affaire dès la première session, vous le serez le soir même. Donc, n'hésitez pas à me contacter derrière en disant, bah, ça ne le fait pas. Et on prendra même un rendez-vous le soir même avec le chef de la sécurité du gouvernement pour que vous puissiez avoir un rendez-vous aussi. D'accord. Ok, c'est vraiment très gentil, monsieur Curtis. Je suis vraiment désolé de vous avoir ôté cinq minutes de votre temps. Je vous avais prépromis d'en prendre qu'une minute. Non, mais il n'y a pas de mal. Je suis là pour répondre à tous mes concitoyens. Donc, je vais en faire partie. J'ai essayé d'appeler votre assistante parce qu'avant de vous déranger, j'essaie toujours de passer par elle pour ne pas vous déranger. Est-ce qu'elle est toujours par là ? Madame Reddington ? Je crois qu'elle s'appelait May. May, ouais, Reddington. Ouais, elle est là, mais elle a tendance à arriver en ville assez tard le soir, elle. D'accord, entendu. Mais quand c'est dans des affaires comme ça, de recrutement, ça, passer directement par moi, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. C'est entendu. Merci infiniment, monsieur Curtis. C'est une très bonne soirée. Au revoir, courage pour votre soirée chargée. Ouais, ouais. Il va m'en falloir, effectivement. Je vous en donne. Au revoir. Au revoir. On va les faire réparer la voiture. On va voir quels services sont disponibles en ce moment. Quels garages sont disponibles pour faire réparer le véhicule. Vinewood. Garage. On va aller jusqu'au Vinewood Garage, alors, vas-y. Messieurs, messieurs, est-ce qu'il y aura un affront, un combat ? Est-ce que tout va bien ? Je ne veux pas qu'il y ait de dispute, j'espère que tout va bien. Tout va bien. On est des vieux frères. Ah, vous vous chamaillez, d'accord. J'ai cru qu'il y avait une embrouille. Excusez-moi. Écoutez, veillez bien sur vous, messieurs. Allez, merci, vous aussi. Pareil. Oui. Oui. Bonsoir, écoutez, ce splendide véhicule est ma propriété et malheureusement, j'ai eu un accro avec un mur. Un petit accident. Exactement. Et je voulais savoir si par hasard, vous auriez ce qu'il faut, les pièces et la connaissance pour la réparer. Petite particularité de ce véhicule, c'est un véhicule électrique, alors très attention, mine de rien. Oui, j'en ai eu. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je l'ai ouvert le véhicule, donc si vous avez besoin de quoi ce soit, vous pouvez déjà directement l'utiliser. Alors. Est-ce que ça vous dérangeait ce que je décale le véhicule ? Je vous en prie, je vais juste reculer. J'avais dans le temps fait une petite réparation sous le carter, donc ce n'est pas les vis d'origine, vous allez le voir, mais elle t'aime bien. Oui, je vois ça, je vois ça. En fait, c'est une bonne voiture, la surgeon. Moi, j'aime bien. Oui, en vrai, elle me rend bien des services. Et puis, c'était un cadeau, en plus, autant vous dire que je dis tiens beaucoup. Mais ça a l'air très bon. Oui, ça m'a l'air pas mal, oui. Je pense que c'est bon. Parfait. Écoutez, combien je vous dois, madame ? Alors, ça fera 275, un truc. Très bien. Je vous fais la facture par carte, c'est bon ? Absolument. Parfait. Hop. Et voilà. Merci beaucoup. Parfait. Faites une très bonne soirée. Faites une très bonne soirée. A vous aussi, messieurs. Au revoir. C'est bon, je suis là. C'est bon, je suis là. Excusez-moi de vous déranger, messieurs, dames. Là, vous avez directement la sortie des véhicules. Alors, je vous le dis, mais c'est un peu dangereux parce que vous sortez avec des gens qui viennent dans des réparations sur des voitures ou des customisations. D'un coup, d'un seul, vous ne pouvez pas savoir si la personne ne va pas réussir à contrôler son véhicule parce qu'ils ont amélioré le moteur ou le turbo, etc. Moi, je vous suggère de vous mettre plus là-bas. Vous avez largement la place. Hop là. Et vous serez vachement plus à l'aise et vous aurez moins de voitures qui vous passent tout le temps à côté. Voilà. En tout cas, faites ce que vous voulez. Moi, je donne l'info pour vous. Oui. Bon, écoutez, très bien. Comme vous le souhaitez. Allez, passez une très bonne soirée. Au revoir. Ah bah... Comme quoi, hein. Juste répondre à ce numéro-là. Puisqu'il me harcèle, je vais dire, écoutez, arrêtez de me harceler. Je sais que c'est pas vrai. le scam. Pas de réponse du scammer. On l'abandonne. Oui, il file. Oui, ça va ? Oui, et toi ? Oui, je me faisais du souci. Tu répondais plus et tu m'as pas envoyé le numéro de call. Ah bah, quand tu m'as appelé, j'étais en rendez-vous avec mon agent Emo et j'ai pas son numéro à call. J'ai regardé. Faut que je regarde si on est encore sur les dossiers du VLS, mais je crois pas. Tu peux vérifier quand même ? Moi, je peux vérifier. Maintenant ? Au téléphone, je peux pas. Faut que je me regarde sur mon téléphone. Oui, mais genre maintenant, quoi ? Oui. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. À tout de suite. Donc là, je vais à la police pour demander comment je peux me préparer au mieux aux examens. Oui, dites-moi tout. Au soir, monsieur. Dites-moi, je me permets de vous déranger. J'ai enfin réussi à rassembler le courage pour me décider à rejoindre les forces de police. J'ai envoyé le petit formulaire pour postuler, etc. Et on va sous peu me convier aux examens. Et je voudrais profiter de cette petite avance que j'ai pour me préparer au mieux à ces examens. Je voulais savoir si vous aviez des conseils à me donner pour être sûr de faire des miracles le jour J, quoi. Euh, non. Nickel. Bah écoutez, merci beaucoup. Passez une très bonne soirée, monsieur. Non, non, écoutez. J'ai aucun conseil à vous donner parce que c'est pas comme ça que vous aurez une avance sur les autres. Tout le monde va commencer au bien de pied d'égalité. Alors, la démarche est bonne. L'initiative est bonne. Maintenant, vous n'aurez rien de plus si ce n'est pour rappeler ce qui est écrit et de bien réviser. Par les documents qu'on vous a donnés, il y a beaucoup de sources d'informations, de documentation qui peuvent être utiles. Alors, je ne vous demande pas d'apprendre chaque ligne. Et l'essentiel, quoi. Alors, en ce qui me concerne, pour le moment, il n'y a pas à ma connaissance de communication qui m'a été acheminé outre le fait qu'on m'a convié à un examen physique auquel je ne pouvais pas me rendre et auquel je pourrais me rendre que plutôt après jeudi. Ah, oui. Bah si, vous avez reçu. Si, si. Ne me dites pas de la merde. La dernière, quand même. Je vais regarder ça. Ne me dites pas d'importe quoi. Hop. Tac, tac, tac. Prévoyez de quoi boire. Non, non, non. Absolument, ça, oui. Notre site pour vous renseigner. Bah, dis donc. Bah oui, votre site pour vous renseigner. J'ai regardé la petite vidéo de propagande. On va l'appeler déjà en prendre connaissance ou pas ? Code civil. Je pense que c'est un code civil. J'ai trouvé ça sur le site internet vers lequel on m'a référé. Oui, le site du SPD. Code pénal, vous voulez dire ? Code pénal, excusez-moi. Le guide de la justice. Alors, le guide de la justice ce n'est pas tout à fait parfait. Mais vous en avez besoin de connaître. Et vous a donné cette documentation en utilisant. D'accord, très bien. Donc, c'est ce genre de choses, par exemple, je veux savoir si pour cet examen physique, vous allez... Ah bah, ça, ça va être... Oui, ça... Alors, vous avez certes un entretien physique. Ben, c'est sûr, le test physique. Mais vous avez surtout et aussi un entretien individuel. D'accord, dans lequel j'espère faire des miracles de cœur. On verra. Mais voilà, il y a du curé, la documentation, vous pouvez le faire le filier sur site. Et voilà, vous devriez vous ressentir. Très bien. Et pour juste d'avoir à ce que vous êtes le reculéur. Sinon, je ne peux pas aussi. C'est ça. Très bien. Je suis bel et bien recruteur en dégâts. Je... Je... Je ne... D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vous accéder. Sous-titrage ST' 501 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 Ecoutez moi bien là, vous allez prendre mon numéro de téléphone et vous allez le supprimer, vous allez arrêter de me faire perdre mon temps, monsieur s'il vous plaît Je suis monsieur Paterson, directeur de la banque de Paleto de la Baise Banque monsieur, vous me parlez comment là ? Montre-lui pour qui pour me parler comme ça monsieur ? Vous n'êtes personne Ça fait 4 jours que j'essaye de te joindre sans le chien Eh bien écoutez monsieur Tu crois qu'avec ta coupe de chiottes et ta voiture électrique tu vas m'emmerder ou quoi ? Je te fais tout saisir en un claquement de doigts moi Eh bien allez-y donc monsieur et je vais bloquer ce numéro donc arrêtez de me marquer Mais tu es bien, tu vas encore, si c'est pour aller chouiner au LSPD que le LSPD m'appelle pour débloquer ta carte, tu iras te faire foutre la prochaine fois Mais comment ça, mais comment vous savez toutes ces informations sur moi monsieur ? Mais parce que je suis le directeur de la Baise Banque monsieur Et qu'il traitait vos clients de sa chien ? Bah oui, bien sûr, c'est ma façon de parler va Il est demandé au LSPD, il connaisse monsieur Paterson, bien sûr Je ne mordrai pas la meçon Monsieur, si vous ne prenez pas rendez-vous, je suis désolé parce que là il y a des soucis avec votre compte en banque monsieur Mais non, tout va bien avec mon compte Bah pourquoi, vous n'avez jamais plus de 10 000 dollars sur votre compte en banque monsieur, il faut m'expliquer là Bah je travaille dur, alors peut-être que vous pouvez m'aider si vous êtes le directeur J'ai des off-shore transferts et je ne me rends pas compte de ce que c'est, est-ce que vous sauriez me dire ce que c'est ? Ah bah bien sûr, c'est les taxes, mais c'est pareil, moi je vois là, attendez, vous permettez, je me connecte sur votre compte vite fait avec mon ordinateur Bah allez-y donc, allez-y, je vous en prie Voilà, attends, bouge pas Dites-moi, je vois que vous avez des transactions à Gisèle Téléphone Rose, c'est quoi ça ? Vous m'expliquez monsieur là ? Bah ça ne me regarde pas mais Déjà, le cas échéant, est-ce que j'aurais à me justifier à vous si j'ai appelé le Téléphone Rose ? Mais je suis votre banquier, je suis là pour vous aider monsieur, vous allez être débiteur avec les prélèvements là Mais j'ai pas besoin d'aide, pour l'instant je suis très bien moi Mais bien sûr, votre carte elle va être bloquée monsieur, vous avez reçu le message Et bah bloquez, bloquez ma carte, ceci n'est qu'une secondue boutade, je le sais bien, donc laissez-moi tranquille monsieur Effacez ce numéro là s'il vous plaît, arrêtez de marceler Monsieur Bolt, monsieur Bolt Dites-moi Vous courez pas aussi vite que cette, je le sais très bien Hein ? Vous courez pas aussi vite que ça ? Usain Bolt Putien, il a pas la référence Bref, écoutez-moi bien, je ne le répéterai pas deux fois S'il faut que je me déplace au LSPDI, je vais me déplacer monsieur Mais pourquoi faire ? Pourquoi vous voulez aller au LSPDI ? Je comprends pas Parce que le LSPDI m'a appelé parce que vous croyez pas à nos messages Mais la base banque monsieur, on est une banque internationale Monsieur là, faites-moi Monsieur Paterson Monsieur Paterson, faites-moi appeler directement par la police Ou faites la police venir à ma rencontre et peut-être que vous gagnerez en crédibilité pour le moment Mais je n'ai pas besoin d'appeler la police, je parle avec vous Pourquoi je le passerai par le LSPDI sans le chien ? Écoute-moi bien Je suis à la base banque de pan et tout Si vous voulez, monsieur Bolt, on se voit, on discute, on voit comment on peut faire Parce que là, il y a un gros problème Écoutez monsieur Les soirées unicorn et tout, ça coûte cher Laissez-moi tranquille, vous n'êtes manifestement pas un directeur de banque Vu votre champ lexical Laissez-moi tranquille monsieur On m'a dit que vous étiez une grosse victime dans le sud de LSPDI C'est comme ça qu'ils vous appellent la petite victime Moi une victime ? Oui, vous êtes tout le temps en train de porter plainte pour x ou y raison J'aime la loi monsieur, effectivement, ça ne vous regarde pas Prenez ce numéro là et effacez-le bien cordialement Et ce que je vais faire, à partir de là, je vais lancer une saisie sur vos comptes bancaires Et bien, saisissez-donc monsieur, saisissez-donc monsieur Vous n'en avez pas l'autorité Déjà, avec votre jogging et votre t-shirt gris, vous avez une sale tête Mais là, ça va être encore pire Vous n'en avez pas l'autorité monsieur Et je n'ai pas de jogging ni de t-shirt gris On verra ça monsieur, on verra ça Oui, c'est ça, allez au revoir monsieur, amusez-vous bien Oui, allez, allez Oui, bonsoir messieurs Comment allez-vous ? On se connaît ? C'est bon, si, si, mais je suis l'ami d'Elina Elina Elina, oui Je ne sais pas, je cherche Julia, moi, qui travaille ici, la gérante Elle n'est pas là, pour le moment Alors, si, alors, non, c'est Elina, elle est juste occupée, elle est en rendez-vous Elle s'appelle Elina, pas Julia On parle peut-être pas de la même personne en même temps, donc je comprends Si, 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 on parle de la même personne Est-ce qu'on parle de la même personne ? On parle de la même personne, mais on est au LS Custom, là ? C'est ça ? Oui, ce serait la gérante du LS Custom que je voudrais rencontrer, s'il vous plaît Elle travaille au business avant Ah bah oui, bah exactement, c'est une critique Oui, mais oui, on parle de la même personne, c'est juste De Juju Alors, pourquoi, elle ne s'appelle vraiment pas Julia C'est vraiment Elina Je pense que je le saurais maintenant si elle ne savait pas Julia Ah, écoutez, je demande Elina Écoutez, je suis, vous, vous travaillez ici, monsieur ? Non, mais non, c'est vraiment pas de moi Vous êtes ? Mendoza, Marquina, moi je travaille au Pearl Je suis désolé, je ne suis pas physionomiste pour un sou Toutes mes excuses Je suis à la recherche de quelqu'un qui travaillait ici anciennement Alors je vais continuer mes recherches avec un collègue De trouver quelqu'un qui travaille ici, qui pourra peut-être m'éclairer Pour vous, Elina ou Julia, peu importe comment on l'appelle Elle est là, sauf qu'elle est en rendez-vous C'est important comme rendez-vous ? Si, ça avait l'air D'accord Est-ce qu'il y a un ouvrier qu'elle a, autre que Elina ? Un autre entre-ils Eliana, Elaina On m'a dit comment vous l'appelez-vous ? Elina Elina Ok, il faudra qu'on clarifie ça une bonne fois pour toutes, à mon avis Si, si, pour le coup, elle s'appelle Elina Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Non, je... Seigneur ? Seigneur ? Non, je crois pas qu'il travaille ici Au coup, je sais qu'il y a le patron, il est aussi dans le rendez-vous du coup Quoi ? T'as besoin d'utiliserait pas ? Non, je cherche une personne qui travaillait ici, enseignement, qui s'appelle Kahl Cole ? Ah, Cole ? Vraiment ? Tu le cherches ? Ouais Ça me parle Il travaille plus ici ? Justement, je sais, mais je cherche à le joindre Non mais, n'essaye pas de le joindre, genre réellement Écoutez, j'aimerais bien... J'aimerais bien lui échanger deux mots avec lui Ouais, putain, il fait une crasse Euh, non Enfin, si, ça me regarde Pour le coup, je cherche vraiment juste, sans vouloir en dire plus, cet homme Moi, je sais qu'il faut pas être clair Tu veux l'encarcer dans un mur, quoi, j'ai bien compris Euh, non Non, non Faut pas me dire non, je vois clair Non, non, c'est pas mon genre Non, du coup, c'est vraiment pas son genre Et je vais me faire sceller aussi par une personne qui s'appelle Monsieur Parkinson Qui serait le directeur de la Mace Bank, mais j'y crois pas trop, qui me harcèle Ouais, je suis Signor Mendoza Enchanté, Monsieur Mendo Moi, je suis Bolt, Finbolt Finbolt, oui, mais toi, je t'ai déjà vu, il me semble On se connaît ? Je t'ai déjà venu au garage, voilà, il y a une semaine Alors, je serais pas vous dire, je suis pas physioniste pour un sous-moi Non, mais il n'y a pas tant de vis que ça, Wallace, donc Ah bon, vous savez, parce que là, je suis passé tout à l'heure au Excusez-moi, je dois prendre cet appel Ouais, il n'y a pas souci Eh, vous allez me lâcher, là ? Écoutez-moi bien Non, 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 vous, vous allez m'écouter Bonjour, je suis compté Bonjour, je suis compté Mais oui, mes jours sont comptés Vous savez déjà pas compter, Monsieur Vous avez 5 minutes pour venir à la frontière Si vous êtes un homme, je serai là, moi Nickel, nickel En fait, ce que vous faites, j'ai rien à voir avec vous Donc, ce que vous faites, vous prenez mon numéro, vous l'effacez Et vous arrêtez de me faire perdre mon temps Je vais le donner à toutes les personnes du dehors Mais oui Vous êtes à nos recherchés Mais oui Je viens de voir sur le live pour des tentatives de théorisme Très bien Faisons ça, Monsieur Je vous adore, je vous adore Prenez soin de vous Vous êtes... Vous savez quoi ? Oui, dites-moi Je vais vous dire une chose Je vais vous dire une chose Le LSPDI va vous livrer à nous Mais le LSPDI va rien faire Eh ben, on verra bien, Monsieur Le LSPDI m'adore Eh ben, on verra bien Je serai bientôt parmi leur rang, vous verrez D'accord, ben, vous embrasserez le petit Guevara pour nous Hein ? Vu qu'il a ses comptes chez nous Monsieur Guevara, ça ne me parle pas Ah d'accord, d'accord, d'accord Et comment il s'appelle, la gosesse là ? Il suit ce capitaine là Comment il s'appelle là ? Moi, je ne sais plus, je n'ai plus son nom là Je ne connais pas suffisamment les agents Ah oui, d'accord, d'accord Ben, nous, ils ont tout ce qu'il y a chez nous Et tu sais quoi ? Viens à la frontière, je suis là Mais je n'ai pas envie de vous parler Qu'est-ce qui vous fait penser une seule seconde Que j'ai envie d'échanger avec vous Vous êtes un grossier personnage, Monsieur Un grossier personnage T'as pas de couilles T'as pas de couilles Eh ben, j'ai pas de couilles Eh ben, on fait ça T'as pas de couilles Et vous, vous allez vous trouver un autre passe-temps Que me faire chier, s'il vous plaît Allez, laissez-moi tranquille Ouais, d'accord, ouais Eh, attends, attends, mon petit Bolt Dis-moi, est-ce que tu veux t'intéresser à un truc ? Comment ? Est-ce que quoi ? Est-ce que tu veux, est-ce que je peux te dire un truc qui serait intéressant pour toi ? Mais euh, je vous en sens pas capable D'accord, Usain Bolt, c'est ton cousin ou pas ? Non, parce que si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu peux battre tous ces records, hein D'accord ? Fin Bolt, bonsoir Oui, pour vous, c'est Mamie Jeannette Est-ce que tu t'appelles de moi ? Excusez-moi, à qui est-ce que je l'affaire ? Ben, c'est Mamie Jeannette, mon petit Filou Excusez-moi, ça ne va pas, ça doit être une erreur Vous êtes sur le téléphone de Fin Bolt Ben oui, mon petit Filou, tu ne t'appelles pas de Mamie Jeannette ? Quand je te torsais le cul, que tu chiais partout, ça débordait de la couche Non, 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 je pense que vous faites erreur Alors là, les coincidences ont bien fait les choses Puisque je m'appelle effectivement Fin Mais il y a des millions de Fin Ben bien sûr, Fin Bolt, oui, c'est ça ? Ah non, il n'y a pas des millions de Fin Bolt, pour le coup Mais si, Fin Bolt, celui qui roule avec une voiture électrique et qui a une gueule dégueulasse C'est Mais si, Mais si, Mamie Jeannette, tu ne t'appelles pas ? Monsieur Parkinson, c'est vous ? Parkinson, c'est qui c'est Parkinson ? Vous êtes de Monsieur Parkinson, de la labyrinthe Banque ? Mais non, c'est Mamie Jeannette S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, j'ai affaire Mais, mais, mais c'est Mamie Jeannette, je voulais savoir si je peux te rendre visite tout à l'heure Non, laissez-moi tranquille Je t'ai fait une petite tarte au chocolat comme t'es bien quand t'étais bébé, que tu faisais pipi au lit Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Mais oui, quand tu faisais pipi au lit, tu mangeais des tas Monsieur Parkinson, vous avez un sérieux problème Mais je ne sais pas Monsieur Parkinson, c'est Mamie Jeannette Monsieur Parkinson, vous avez un sérieux problème On va vous amener à un hôpital, je pense que ça va être important Mais non, mais c'est moi mon petit filou Quand tu faisais des cauchemars parce que tu mangeais tes crottes de nez Tu ne te rappelles pas ? Que tu voulais ma petite tarte au chocolat Est-ce que vous pouvez me laisser tranquille ? Mais moi j'ai envie de te voir, tu m'as manqué, ça fait moins 10 ans que je ne t'ai pas vu Ça fait vraiment aucune année qu'on ne s'est pas vu Parce qu'on ne s'est jamais vu du tout Je n'ai pas eu de mamie Mais bien sûr que je sais Bon écoutez Monsieur ou Madame, je ne vais pas perdre plus de temps Bah oui c'est Madame, c'est Mamie Jeannette, tu ne me reconnais pas ? Oh là là, quel enfer Oh mon petit filou Quoi de neuf ? Vas-y Tiens du coup Elina elle est là T'as question ? Non je disais du coup Elina elle est là Oui oui je cherche Julien moi Bonjour Phil Ah mais c'est toi Ju Elina Je ne t'avais pas du tout reconnu avec le bonnet Ouais Tu es pas Roski ? Non, j'ai envie de mettre un bonnet D'accord 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 pour moi C'est Elina du coup hein C'est toujours pas la Julia Elina Hum Euh J'appelle Julia aussi d'accord Dis moi Euh Je me fais harceler par un numéro J'en peux plus Qui sait ? Est-ce que je peux changer le numéro ? Je n'en sais rien Je change le numéro tout le temps C'est insupportable Après si tu veux On peut faire en sorte qu'il ne t'harcèle plus le numéro On peut bloquer le numéro C'est ça que vous voulez me dire ? Voilà exactement C'est quoi sur mon téléphone la manipulation à faire ? Il m'appelle encore C'est infernal Ah dis moi le numéro C'est le 444 41686 44441686 Ouais Ils font que me harceler Je sais pas c'est un gars Il s'appelle monsieur Parkinson Attends nous aussi on va le saber d'appel Il est fou lui ou quoi là ? On va être à 4 à l'appeler T'as d'argent ou pas ? Non bah bien sûr que non Bon c'est bien Elle est bien cette petite sonnerie Si vous savez peut-être me dire comment on peut bloquer un numéro alors ? Monsieur Parkinson t'as dit ? Monsieur Parkinson ouais C'est quand même que si il change tout le temps de numéro tu pourras bloquer un numéro Après règle à source pourquoi ils t'appellent ? Mais c'est un mec chelou Oh pourquoi tu cries comme ça ? Allo ? Pourquoi tu cries frère ou pas ? Allo ? Allo ? Ah mais c'est haut-parleur Ah mais c'est haut-parleur C'est haut-parleur Coupe 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 là C'est haut-parleur C'est haut-parleur C'est haut-parleur C'est haut-parleur Ça va pas ou quoi mais ils auraient pitié C'est la deuxième fois bordel Ah mais avec le hula de tout à l'heure je crois ça Le hula d'animal Jamais entendu ça de ma vie Bon pourquoi ils t'appellent Phil ? Mais je sais pas ils me disent ce que j'appelle le téléphone rose Que je dois de l'argent Tu dois de l'argent à qui Phil ? Mais à personne Hummm Hummm Parce que ça c'est quelqu'un Je sais pas mais en tout cas je me fais harceler Ça me met très mal à l'aise Finn tu vis au-dessus de tes moyens Fallait pas tout claquer au casino Maintenant t'as des maps qui sont à tête tout de suite Mais pas du tout ! J'ai jamais joué au casino depuis que je suis en ville Oui Finn pas à nous Mais qu'est-ce que vous dites ? Mais c'est quoi cette réputation que je me traîne ? Vous voulez une vrai blague par contre ? Toi t'as un vrai riche Je suis un vrai riche chômeur Plus chômeur que moi y'a pas Bah on m'a dit si tu veux tu viens me router mon minou Hein ? Mais pourquoi le mec il t'a dit ça avec une voix d'homme ? On sérioin ? On peut aller router le minou après y'a pas de souce Ah non ! Oui bonjour ! Oui tu es encore ma mis janet là C'est quoi la dame qui m'a appelé là pour s'occuper de moi que tu lui a envoyé là ? Arrêtez de me déranger s'il vous plait S'il vous plait je fais la demande Je lui ai demandé de venir me bouffer la chotte avec les croûtes Je l'ai raccroché Elle est active mamie jeunette Attendez moi je vais rappeler Tu me mettra un gros coup de pression Je n'arrivais pas Je n'arrivais pas Je peux savoir pourquoi vous achetez mon ami là ? Oui bonjour madame Je n'ai rien compris J'ai compris bonjour madame C'est qui le mec Qui n'a pas de vie à ce point là ? Mais je ne sais pas ça fait une semaine que ça dure Non mais Il fait tomber en dépression Non mais c'est parce que Je n'ai pas envie d'avoir des affaires qui traînent Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes actifs avec des gens Je voudrais tout résoudre à l'amiable Tu m'entends Finn ? Oui dites moi monsieur Tu captes un peu ce que je te dis Finn ? Si vous exprimez maintenant absolument J'ai plus envie là Oh non je vous présente toutes mes excuses J'ai essayé de lui mettre un giga coup de pression Je suis passé à marcher Ok On fait nous comment tu as fait le coup de pression Juste pour voir si ça va Vas-y on prend note Allez Mendo je suis derrière Je lui ai dit écoute Je lui ai dit écoute Je vais arrêter d'harceler mon ami Sinon on ne la retrouvera plus Et moi ? Voilà dis-leur Non mais il faut la retrouver pour qu'on la retrouve plus déjà Ah bah c'est pas compliqué de la trouver La personne elle essaie de me faire la rencontrer à la frontière C'est la frontière C'est vachement lourd Ah bah la frontière par contre c'est giga beau Moi j'y vais pas à la frontière Ah bah moi non plus j'y vais pas évidemment vous pensez bien Je vais pas me battre pour un sou Non si si attends on pourra l'amener à une frontière mais pas On pourra l'amener à une frontière mais pas celle qu'elle veut Salut t'as fini de faire un AVC toi là-bas ? Ça va ou quoi mon gars Marc ? T'es pas censé aller chez le coiffeur ? Arrête de chuchoter Marc Arrête de parler dans ton cul s'il te plait Ah bah non bah vous vous adorez vous dites pas des phrases comme ça vous rigolez Et il prend la fuite en plus comme ça Quel poltron celui-là Bon je suis désolé je suis désolé je respectueusement messieurs J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de grossièreté qui entoure ce petit groupe très vivant par ailleurs Du coup je vais me soustraire à vous parce que je suis pas dans mon élément Je suis pas vous mentir C'est quoi ton élément ? Tu m'as la tête avec tous tes mots là C'est mon élément j'aime bien quand il y a de la bienveillance moi Et quand il y a le respect de la loi Le respect de la loi à tout prix Merci beaucoup Merci infiniment vous êtes bien aimable Et puis merci pour le petit coup de main aussi Parce que visiblement cette personne m'a pas rappelé Donc ça a dû fonctionner Ça a l'air en tout cas Mando t'es imposant d'ici Je suis tout tremblant là J'ai vraiment pas d'argent Je vous donne vraiment de mauvaises impressions Pour le coup Finn je pense pas qu'il va payer quelqu'un pour s'arrêter Après Mando tu peux payer pour lui Je m'a dit qu'il est terrible Je t'aimais pas que l'argent allait dans son compte Messieurs est-ce que vous êtes en train de me suggérer Si je voulais pour qu'on me ramène quelqu'un Ce serait pas la personne qui a accès le film Ce serait quelqu'un d'autre J'espère qu'on vous a donné pas des affaires illégales messieurs Parce que je ne pourrais pas fermer les yeux quand je serai à la police Tu peux voir mon sifflet ou pas Finn ? Oui très bien il est merveilleux Je suis mécano et prof de sport C'est tout ce que je fais dans la vie Ah prof de sport ? Il a un truc sur lui Alors là pour le coup ça c'est quelque chose pour lequel je serais prêt à investir un petit billet Je serais prêt à investir un petit billet là-dedans moi Si vous vous ayez me donner une petite leçon de sport Parce que je vais bientôt faire l'examen physique Alors regarde, tu regardes vers le nord Ouais Quand t'es sorti du garage bien sûr Ouais Et tu cours tout droit Ouais Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Ouais Et quand tu commences à te baver dessus tu peux arrêter Et t'auras bien travaillé Sinon moi j'ai travaillé dans la policière Je peux peut-être donner des conseils pour le coup J'arrive pas à savoir si vous êtes en train là en groupe De me maltraiter en fait Ah non, 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 moi j'ai vraiment travaillé pour la policière C'est comme ça que tu seras J'ai vraiment travaillé pour la policière de Barcelone en Espagne Ouais Si, si J'ai été 15 ans dans la policière Ah donc vous êtes un grand homme Si c'est ça Qu'est-ce que t'as fait un peu là-dedans ? Donc beaucoup moi je peux vraiment te donner des conseils Et bah je veux bien les prendre alors les conseils moi Bah déjà essaye de t'entraîner quotidiennement Ouais Déjà Mais ça c'est ce que j'ai essayé de faire On y était en train C'est qu'avec Julia on allait s'entraîner une fois Je me suis fait enlever Ah c'est toujours Elina mais c'est pas vrai Elina hein Ouais Je me suis fait enlever Je sais très bien que c'est une machination Que vous me faites un gros un truc à cinq Non, non, non Et sur la vie de la maman Tout ce que je te dis c'est vrai Donc qui c'est qui est vide ? Non la vie de... Comment vous dites dans ce pays ? Le vide, l'espace seul ? Non la vie La vie La vie Ok Tu veux aller où ? A la plage Donc pour le coup Merci à la plage Non ce que je dis c'est vrai J'ai vraiment travaillé dans la politique en Espagne Et euh oui bah déjà essaye de t'entraîner un peu tous les jours Ouais Mais pas obligé d'aller à l'université hein Tu sais je dis n'importe quoi Tu sais pas où t'as mis Tu vas au travail Mais tu as ton trajet chez toi à faire le travail C'est où je travaille aussi Ouais En vélo peut-être le vélo ça fait du bien Tu le retrouveras plus jamais Ouais aussi le vélo Le vélo, la marche, la course si c'est pas loin Ouais Pour l'instant je peux pas aller au travail ni en courant ni en vélo parce que j'ai pas de travail Ça c'est un problème Après si tu cherches du travail ça pour le coup je peux t'aider aussi à ce niveau là J'ai l'impression que toutes vos aides sont un peu bancales moi depuis le début Non mais moi surtout je pense que tu crées une fausse excuse Eux pour le coup je sais vraiment pas Je les connais pas Mais Mendo je commençais à bien t'aimer et je crois pas tout Moi ? Mais moi pour le coup je peux Non tu t'appelles même pour toi Non pardon Pardon au final je me suis un peu importé Non c'est moi pardon J'ai rendu peur donc je peux t'aider à trouver un travail pendant les examens de la policière Ouais Le problème c'est qu'on perd beaucoup de temps sur le trajet Oh non ça va c'est l'assistance du gouverneur Excusez moi Non c'est l'assistance du gouverneur attendez Oui allo bonsoir Bonsoir oui Vous allez bien ? Ca va ils font moi qui est jeune Ici Bolt fin Bolt Je vous ai cherché à vous contacter parce que je voulais joindre le gouverneur Mais c'est chose faite depuis Ah c'est parfait Je vous remercie d'avoir retourné mon appel au demeurant Je vous en prie En vous souhaitant une très bonne soirée Également au revoir Au revoir Appelle moi et on écoutera Choupi J'sais pas ton numéro là Mène le rappel là s'il te plaît Oh non non Ecoutons Choupi tiens Salut c'est moi Choupi Je marche vers l'école J'ai de nouveaux amis Tous ensemble On est plus les petits On est plus les petits On est plus les petits C'est qu'il a récris Tu sentis l'ombre S'il vous plaît C'est bon comment ça fatigues Salut salut Mais il aime pas ou ça c'est mieux Tu les raccroches Mendo Non c'est bon Oh non Attends Attends moi je rechange Moi je change Je regarde j'ai quelle sonnerie Parce que j'ai rien trop Euh Vas-y appelle moi Elina Ah bah c'est bon moi Oh bah c'est bon moi messieurs 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 dames je vous laisse Non mais ça fait beaucoup de grosserté là Le concentré de grosserté Ecoutez vous avez vos codes Et je suis pas là pour les juger Mais moi j'ai le droit de choisir de ne pas m'y prêter Pardon ? Tu parles beaucoup T'aimes pas aller droit aux choses J'ai remarqué C'est bon t'as fait ce que tu l'appelles Ecoutez Non non Je suis jamais dans des embrouilles moi Oui bah c'est qui la mémé qui t'appelle Je sais pas justement Moi je dis c'est Il est derrière C'est Chris Hein ? Mais quand même qu'est-ce qu'il y a ? Ça tu l'appelles C'est qui c'est Finn ? Euh C'est Shari Ouais c'est qui c'est Finn ? Bonsoir enchanté Je suis Bolt Finn Bolt Pardon vous êtes qui ? Je suis Bolt Finn Bolt Heureux de vous rencontrer Enchanté Chris Ennis Comment ? Chris Ennis enchanté Attends Chris Est-ce que t'as toujours Attends La sonnerie oui je l'ai encore Oh je l'ai écouté Écouté Y'a un mec qui a fait ça Oh là c'est trop gang gang tout ça Eh j'ai une manière en gros flèche Je pense hein On est en mode ou pas Tu dis à Juste comment ça ressort Ça ressort Ouais non peut-être Une couleur Au revoir Comme ça ça quand même non ? Moi j'aime bien comme ça Je m'échappe à Luke Est-ce que t'as l'intention D'aller faire un peu de sport Aujourd'hui ou pas ? Attends viens Ouais Je sais pas Attends juste ce que tu m'as dit Tu m'as dit quoi à Finn ? Est-ce que tu auras L'envie d'aller faire un peu de sport après ? Bah toujours oui J'essaie de me préparer Pour mon examen au mieux Alors voilà On peut aller courir On peut faire du basket Moi c'est vraiment ce que tu veux Donc ça me fait un peu Me dérouiller J'ai bien peur de rater mon examen Et je vois bien que Tous les examinateurs Ont une dent contre moi Donc ça me rend pas de la tâche facile J'ai un ami qui voulait faire du basket Donc si tu veux Ok on ira faire avec lui Est-ce qu'il est gang gang Ou est-ce qu'il est genre Bah je sais pas trop Je traîne avec lui Plus le soir Quand on va Dans des bars On va dans des bars Attends Mais après non Non je pense pas Il travaille Putain comment s'appelle ce bar là-bas J'ai plus le nom de ce bar Moi je veux qu'il soit En tout cas moi je veux qu'il soit agréable Oui il est agréable Il est super gentil Et qu'il fasse pas des blagues Tout le temps de cul Des dégoresse fierté Tout ça quoi Non vraiment pas Non vraiment Il est super gentil D'accord bah écoutez C'est trop bien C'est coût trop bien Tu me dis quand t'es dispo ok Ok bah écoute Je travaille un peu Comme ça je me fais un peu De rentrer d'argent Parce que j'ai plus de 2000 dollars En achetant En achetant quoi Je me suis loué ma chambre d'hôtel Pour dormir Ah bah t'aurais J'allais dire dormir chez moi Mais en fait non c'est pas pratique Mais non il y a le Bastard et Mendo Mais j'ai pas envie de prendre De l'argentillesse Du coup j'ai préféré M'acheter un truc à moi Mais t'as acheté ou t'as loué Non loué loué Ok ok Écoute moi j'ai un super contact Avec un agent immobilier Qui aurait pu te Voilà Bah j'ai contacté Walker Ah ouais c'est Walker Moi je m'entends hyper bien avec lui Ouais c'est Walker Qui est venu J'ai entendu beaucoup de bourre autour de lui Il est super vraiment C'est un bon gars Et on a une relation très spéciale lui et moi Ah ouais ? Incroyable Mais du coup bah je vais te laisser Je t'avoue que je suis pas dans mon élément là Donc je vais me dégourdir Et si t'as un problème avec la grand-mère Qui veut que tu bouffes ses croûtes Arrêtez monsieur Pourquoi vous réitérez ces propos là Obscène Pitié Pitié Julia je te laisse me rappeler Je te rappelle Arrêtez s'il vous plaît Arrêtez s'il vous plaît Mais Alufine Ouais juste te dire Je viens de partir là du garage Il y a une voiture qui arrive à toute vitesse Et je voulais t'avertir Si tu pourrais peut-être lui dire Ouais qui a klaxonné et tout A toute vitesse qu'elle est arrivée Quelqu'un aurait pu se faire faucher Si tu peux peut-être la sensibiliser Sur le danger C'est mon patron Je vais aller le taper Non mais pas le taper Mais peut-être lui signaler Parce que c'est vrai Non je vais lui dire Il met des gens en danger Je vais lui dire Marc viens voir Je vais lui parler Ok merci Merci à toi Ça c'est vrai Ah ouais non Allô Allô C'est pas tes russes du l'embauche Sans chien Allô 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 Putain il capte pas En plus c'est Putain de mille T'es là sale chien Allô 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 Bon tiens je peux rester comme ça Désir moi Ça me dérange pas Bon petit monsieur Bolt Ah bien sûr Ah bien sûr T'as le fils de Pue Allô Non excuse moi J'ai ma secrétaire Qui me lèche le gland Tu sais quand elle t'as dit pire moustache Elle pensait pas la moustache au niveau Ah elle a pensé plus haut Ah oui Ah oui clairement Plus haut ou plus bas Mais pas entre les deux Ah ouais non non pas là Comment ? Je le suis déjà Je le suis déjà monsieur Je sais pas si on se connait Oui on s'est vu au garage tout à l'heure Je sais pas Je serais pas vous dire Je suis pas physioniste pour un coup Oh si j'y ai à me rappel On l'a déjà croisé On m'a déjà croisé Mais c'est un petit bobo au film Un petit bobo pas du tout Non ça va Non pourquoi ? Non parce que c'est un petit peu rouge au niveau du nez Ah ouais bah non peut-être ouais Je suis tout seul en plus en service C'est venu ici pour quoi ? Pour manger ? Ouais absolument On se connait d'où monsieur ? On s'est vu tout à l'heure au LSF Tom Euh est-ce qu'il s'appelle déjà pas de moi ? J'ai peur de dire oui C'est moi qui ai dit qui Non bah je vais pas le dire sinon je vais partir Ah allez Anaïs Le monsieur il m'a rappelé Il m'a redit des obscénités C'est quoi ? Un Twinkie Vous avez des problèmes de mémoire de métier de film ? Non non Vous avez des Winkie ? Vous avez des Winkie ou pas ? Pas du tout non non J'ai une bonne mémoire en général Non Tu m'as dit pas C'est les petits bonhommes à la télé là Non mais non C'est les petits 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 Les gâteaux fourrés à la crème C'est le Nord Ils n'ont pas compris qu'ils ont passé à la frontière Vous connaissez pas les bonhommes Je disais je m'appelle Polo Bonjour Polo Enchanté Moi c'est Bolt Finbolt Enchanté Finbolt Tu fais quoi dans la vie ? Je suis sans emploi Pour le moment tu veux faire quoi ? J'aime bien rentrer dans les forces de police Ok Mais c'est Pas d'objectif ? Là pour l'instant Déjà passer l'académie Parce que je suis pas en bon terme du tout Avec les Avec les équipes quoi De police Ah y'a mal On va ici Non moi je ne travaille pas ici monsieur Le seul qui travaille là-bas Il est en cuisine Il a dit un gros mot quand même Ouais mais les gens sont très vulgaires quand même Après je peux comprendre T'es de quelle classe sociale ? Parce que chez nous Moi j'ai Dans un milieu défavorisé monsieur Ah ouais ? Ouais On est dans le même sac Tu vois Ah mais je n'en doute pas En fait C'est juste que moi j'ai décidé De genre Avoir des propos Toujours Non grossés quoi Comme ça Mais c'est bien au moins T'es le genre idéal De tous les parents Le genre idéal Oulala Le genre idéal Oh non c'est encore Oh non c'est encore C'est encore Non pas la grand-mère Si Oh non Mets le haut-parleur Salut monsieur Bolt Mais vous n'êtes pas du tout Ma grand-mère Salut mamie Mais vous êtes shérif Oui mais de quoi Qu'est-ce que vous Qu'est-ce qu'on me dites Vous êtes shérif monsieur Mais oui je suis shérif Ça se voit pas Mais qu'est-ce que vous me racontez là Je suis perdu Parce qu'il y a beaucoup De numéros que je ne connais pas Qui m'appellent Je fais la première fois Que je vous ai appelé La soirée Mais monsieur Bolt D'accord Je sais pas Merci beaucoup Je vous souhaite une très bonne soirée monsieur Au revoir T'es mort T'es mort Le shérif du Nord Il vient de me dire Que je suis mort Un shérif qui vient de te menacer de mort Il vient de me menacer de mort Avec un pistolet Je l'ai fait Je l'ai fait Je l'ai fait Attends mais il me menace de mort Mais Finn T'es droit dans tes bottes Mais évidemment Je suis droit dans mes bottes Mais Finn T'es un bonhomme Il te menace avec une arme Tu lui réponds avec une arme Mais j'ai pas d'armes Vous pensez bien Oui allo Monsieur Bolt Arrêtez de raccrocher Vous allez me foutre les nerfs Monsieur s'il vous plaît Laissez-moi tranquille Je vous en supplie Vous allez écouter ce que j'ai à vous dire D'accord monsieur Bolt D'accord Je tiens à vous dire que tout ce que vous dites Est entendu par une personne Qui ne manquera pas d'être témoin Pour porter plainte Si vous me portez préjudice à ma vie Il n'y a pas de problème Qu'est-ce que vous me voulez monsieur Je vous dois rien du tout monsieur C'est pas vrai Quelle grand-mère Mais vous n'allez rien faire du tout monsieur Laissez-moi tranquille S'il vous plaît On se reverra pas Au revoir J'en ai marre Finn passe-moi ton numéro Si un jour t'as un problème ou quoi On se contacte J'ai pas les moyens J'ai pas les moyens Vous m'avez dit A chaque fois si j'ai besoin d'aide Vous allez me faire payer J'ai pas envie de violence Moi je vais répondre ça Avec des mots Finn je n'ai pas d'argent Tu n'as pas d'argent Si je suis là C'est pour le côté humain T'inquiète Oui mais tu vas vouloir régler ça Avec des gros biceps Bonsoir Bah Finn comment tu crois Que les choses se règlent à Los Santos Soit par la violence Soit par la parole Attends excuse-moi Pardon excuse-moi Bonsoir monsieur Comment allez-vous Ça va et vous même Ça pourra aller mieux Je ne vais pas vous mentir Ça aurait pu aller mieux Ah oui Oui C'est une bien malencontreuse histoire De laquelle je vais vous épargner Est-ce que vous travaillez ici monsieur ? Oui 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 Ah bien écoutez Je me délecterai bien de mes copieux moi Vous voulez manger ici donc ? Oui je prendrai un petit plat là A manger sur place Et je prendrai des choses à apporter Si il y a une petite fringale Plus tard dans la soirée D'accord De même Mais ça coûte combien une pizza ici ? On n'a pas de pizza Vous montez quoi ? Lasagne Un menu c'est combien ? 95 Avec la boisson comprise Nickel je vais vous prendre un menu Menu Pour vous ? Eh bien écoutez Je vais vous prendre deux menus S'il vous plaît monsieur Ok bah je vais préparer ça alors Très bien Et écoutez vous ne ferez qu'une facture J'invite ce jeune homme C'est vraiment fine ? Absolument monsieur C'est agréable En boisson j'ai Bubble tea Ça va pour vous ? Moi quelque chose sans alcool Et de très doux J'ai un mauvais transit intestinal Bubble tea c'est très bon Eh bien un bubble tea alors Vous verrez et vous me dire des nouvelles Très bien merci bien Eh bah je vais te suivre Et du coup un autre bubble tea Ah super Ça nous fait quelque chose en commun Exactement 3 menus et 3 bubble tea alors j'arrive Merci à vous A tout de suite A tout de suite Bonjour j'arrive Je sais pas en fait depuis que je suis arrivé tout le monde me le demande alors je l'ai donné à plein de gens Dans son cul Elle est pas très agréable cette chaise je vais tenter une autre Je peux te demander un petit conseil ? Ouais du moins Je trouve les chaises formidablement inconfortables à Los Santos Ouais pareil Ouais t'as le même ressenti ? D'accord Oui oui Je pense qu'on reste debout Finn Eh bah écoute Volontiers je te donne Allons Voyons donc Ah je me sens mieux déjà Ah oui c'est très agréable Ah oui d'accord C'est très très agréable Je suis emmerdé parce que J'arrive pas à savoir s'il bluffait ou si vraiment il va m'envoyer des gens Mais Finn mais personne n'envoie des gens à un gars qui a ton profil Ben je sais pas pourquoi enfin parce que je sais pas Tu cherches pas d'embrouille ? Non A moins que tu me caches des trucs Finn et que t'es dans des affaires un petit peu louches Non ça me ressemblerait pas du tout Bon la manière dont tu l'as dit j'ai entendu meilleur menteur Finn allez tu peux tout me dire Non 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 vraiment rien du tout Regarde prends une clope et une rondelle de citron Ah non je le fume pas tu rigoles les poumons Non non jamais Ah non non tu peux fumer ah tu rigoles t'es bien libre t'es bien libre La seule chose à laquelle je tiens c'est qu'on ait des conversations un peu civilisées quoi Qu'on soit pas en train de parler de cul de chat tout ça quoi C'est tout prêt c'est bon Eh ben je vous remercie monsieur Je vais vous donner les 4 Non je veux bien que vous le serviez directement Et que je prendrai juste la facture pour tout le monde mais je veux bien que vous le serviez directement C'est 3 ou 4 j'hésite entre les deux Ecoutez donnez lui les en deux Ah non pas du tout vous rigolez jamais de la vie jamais de la vie je veux être Vous avez des contacts un peu là ? Tu veux prendre la mienne ? Non 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 pas d'armes pas d'armes mais vous avez pas sorti une arme en sur un lieu public comme ça monsieur enfin Et je vais vous prendre la facture aussi total s'il vous plait Et vous vous prenez 1 ou 2 Attendez monsieur J'arrive dans une seconde J'arrive dans une seconde Non ça va je pense qu'ils se sont calmés Ils étaient en train de se bagarrer Ils se chamaillaient Oh non j'espère qu'ils vont bien Je les rejoindrai bientôt pour leur prêter main forte De la police Ah non 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 jamais non non moi les malfrats C'est hors de ma vue C'est moi s'il vous plait Ah oui Par mauvais temps ça doit pas être très agréable Voilà pour vous Merci à vous monsieur Voilà bon appétit Pas pareillement mais en tout cas si vous étiez en train de manger je vous souhaiterais exactement la même chose monsieur Ça va merci Ça c'est une bonne soirée en tout cas ça oui Bonne soirée à vous Bonne soirée Mais j'arrive pas à me bloquer je comprends pas mon téléphone Sinon tu l'aurais fait ? Bah évidemment que j'aurais bloqué il me mène la vie dure Moi ce que je propose Finn c'est qu'une bonne fois pour toutes Sans utiliser de violences ou de moyens qui pourraient corrompre tes valeurs Aller t'expliquer avec ces gens là Et qui c'est ça se trouve c'est juste une mamie qui se sent un petit peu seul Mais non il m'a appelé en FaceTime c'est un shérif Ils avaient des gros pupus hein T'as vu sa tête ? Mais oui j'ai vu sa full tête Mais en plus il a pas peur de se cacher Mais non il sent pas les couilles c'est terrible Et il est giga armé il est giga armé tu rigoles je vais là-bas il est au nord Il est au nord je vais là-bas il me fume en fait Mais tu t'es mené la vie dure par un shérif dans le nord Bah oui manifestement Moi ce que je te propose c'est d'appeler la LSPG Non la LSPG j'ai déjà fait appel à eux ils ont été docu-nête honnêtement Ah ouais oh dommage C'est pour ça que je voulais les rejoindre J'ai un petit peu resserrer la vis moi Ouais voilà il faut des gens comme toi Écoute en tout cas je compte bien faire de mon mieux moi Non très peu Très peu en fait j'ai pas envie de me laisser influencer J'aimerais bien avoir mon propre style Avoir ta personnalité Exactement Moi je suis quand même une personnalité forte Et du coup j'ai envie de la laisser se S'exprimer Dans des interventions Non non vraiment je vais Moi je vais donner de mon meilleur Et faire de cette ville une ville plus sûre Et vraiment Et vraiment genre essayer de De nous débarrasser une fois sur une fois pour toutes De tous ces malfrats Oui mais avec des gens comme toi Et des gens comme moi On peut y arriver Je sais pas mais regarde Là aujourd'hui j'étais tout seul Mais maintenant on est deux Imagine Et si toi demain tu retrouves quelqu'un Et moi quelqu'un d'autre Et puis on fait un effet boule de neige comme ça Tu te rends compte ? Écoute moi en tout cas j'ai des grands projets Oh non Oui allo bonsoir Allo Oui bonsoir Vous entendez ou pas ? Oui je vous entends très bien Et vous même m'entendez vous ? Ouais nickel nickel Super Comment puis-je vous aider monsieur ? Je sais pas j'ai vu une annonce Avec votre numéro C'est vous la petite coquine là ? Hein ? C'est pas vous la petite coquine ? Ah non vous faites erreur Non non Je sais pas Allez voir sur le live Y'a votre numéro qui tourne en chef Ah pardon Bah écoutez attendez je vais regarder ça Merci merci pour l'information Désolé et puis désolé de vous décevoir Je suis désolé Désolé Bah je Oui je pense que oui Mais alors pour le coup Si vous cherchez des services comme ça Je serai pas vous guider en plus Mais j'espère votre soirée Votre soirée ne sera pas trop solitaire monsieur Passez une bonne soirée Et mes excuses de ne pas voir Ça disparaît vos besoins Au revoir Ah bah ils ont publié mon numéro apparemment Sur un Ah non ça rappelle Oui allo Bonjour madame vous allez bien ? Euh Euh non Enfin on se connait bonjour ? Oui Vous allez bien ? Ah Ah ça fait que sonner Ils l'ont mis où ton numéro ? Sur le F invader je crois Oh la la Oui allo Allo Oui bonjour Oui allo Vous allez bien ? Oui très bien et vous même ? Très bien vous êtes qui ? Euh Fin éteint ton téléphone Fin Non mais attendez j'ai un appel Au cas où ce soit quelqu'un qui a besoin de moi Oui allo ? J'ai 9 appels en absent Oh la la Oh la la Oh non Ton numéro il a leaké Fin Oh comment je... Oh ça fait que m'appeler tout le temps Oh c'est un cauchemar Fin Laissez moi son kid Oui allo ? Allo ? Bonjour t'es raccroché là Bonjour mais j'ai pas raccroché du tout Excusez moi comment... J'en peux plus Allo ? Arrêtez Arrêtez Parpiché arrêtez Moi j'ai rien fait hein Mais comment ça t'as rien fait ? Vous êtes qui ? Bonjour Oui oui je suis de la police Oui Bonjour Bonjour agent Agent quoi ? Agent Murphy Bonjour agent Murphy Comment allez-vous ? Je me fais appeler père police Je pense que j'ai des problèmes Fin Oui Soit tu désactives ton téléphone Soit toute la soirée Tu vas répondre à des gens Mais comment je fais Pense active mon téléphone ? Tu l'éteins Attends Oui allo bonsoir ? Vous raccrochez Je fais une perte chez vous ok ? Mais j'ai pas raccroché Je vous jure que c'est pas moi qui raccroche Je peux vous aider monsieur l'agent ? Vous rigolez Je raccrocherai jamais à la police Oui vous êtes qui ? Je suis Bolt Fin Bolt Je suis Fin Bolt Enchanté Je n'arrête pas de me faire harceler Mon numéro a été donné Sous prétexte que c'était une ligne rose Je crois Vous aviez besoin De ce genre de service monsieur ? Non Parce que comme je vois que tout le monde m'appelle Je vois qu'il y a un vrai besoin dans la ville Je vais peut-être monter une entreprise Je vais peut-être faire des sous-fils Une entreprise d'escorte ? Non ça serait pas très légal Mais au moins une compagnie sonore vocale Quelque chose qui fait du bien Aux âmes solitaires de Los Santos Vous avez besoin de parler monsieur Si vous voulez je peux m'isoler On peut parler Vous avez perdu votre femme ? Oh non Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez perdu genre Elle est décédée ? Ou vous l'avez perdu genre Elle n'est plus avec vous ? En gros en fait elle voulait pas me faire à manger Moi je l'ai En fait elle a voulu m'étrangler Elle a voulu vous étrangler mais non Non mais elle elle a voulu m'étrangler vous voyez Ouais Et après en fait Après en fait elle a Comment dire ? Elle a Elle était agressif Ouais Je suis sur 1000 Tu peux demander si c'est un agent Murphy qui existe ? Grosse baffe dans sa gueule Ouais ouais je suis sur 1000 C'est un mec qui s'appelle agent Murphy qui me dit que Ouais j'ai pas envie de mourir Je vous avoue pas aujourd'hui Et là quoi ? Et là je l'étrangle parce qu'en fait elle m'a mis un bioquiv vous voyez Ouais je comprends Et là je l'étrangle et elle s'étouffe Ah non quelle horreur Après elle bougeait pas Et vous savez qu'il y a un service de psychologie en vim Qui pourrait peut-être vous aider dans vos dures tâches Ouais mais ça ne peut m'aider Si tout le monde peut vous aider L'entièreté humaine peut vous aider monsieur Il faut avoir confiance Il n'y a que la rue Il n'y a que la rue Non dites pas ça Ne dis pas des choses pareilles Par contre on en va rigoler On est là Il y a des services publics qui sont là pour vous aider monsieur Je vous invite à vous rapprocher de ces gens là Moi je vais vous laisser Parce que j'ai aussi une autre personne à qui je dois prêter main forte Mais euh Je sais qu'elle vous manque monsieur Mais vous devez être fort Vous devez être fort Et vous allez voir que le temps guérira ces blessures là Soyez courageux monsieur Monsieur Murphy Monsieur non ne pleurez pas s'il vous plaît Soyez fort Vous avez la vie devant vous Et vous allez voir Vous surmonterez cette épreuve aussi Monsieur Murphy je suis désolé Je dois me séparer Non si vous voulez Ne vous mettez pas en l'air s'il vous plaît Monsieur Je dois m'occuper d'une autre personne Si vous voulez on pourra se rencontrer Si vous avez besoin d'en parler monsieur Putain Je suis désolé Je vous rappelle promptement D'accord monsieur Vous prenez soin de vous Bonjour madame Comment puis je peux Bonjour Excusez moi j'ai été au téléphone J'ai aidé quelqu'un Ça va très bien et vous même Bonjour monsieur Vous vous mettez dans un coffre pour quoi faire Bonjour Allez passe moi ton numéro s'il te plaît Mon numéro de téléphone c'est le Alors c'est le Le bam bam boum Attendez Je vais vous le trouver tout de suite Non mais je vais le trouver dans deux secondes J'espère que je vais arrêter de me faire harceler F-E-A-N ou F-I-N F-I-N-N Nickel Et mon numéro de téléphone du coup c'est le 5 5 5 21 303 Vas-y je t'envoie un message Ça marche merci beaucoup Et puis du coup merci pour votre gentillesse Et puis merci de veiller avec moi sur cette ville Merci pour le menu Avec grand plaisir Polo Allez à la prochaine Merci beaucoup soyez prudents Au revoir Messieurs les agents Je me permets de vous interrompre J'ai eu quelqu'un qui m'a harcelé au téléphone Qui m'a dit Travailler dans vos services Qui s'appellerait un agent Murphy Est-ce qu'il y a un agent Murphy parmi vous ? L'agent Murphy justement On en a entendu parler juste avant C'est quelqu'un du Nord Oh putain Ouais Je me fais harceler Il m'a parlé de sa femme Il venait de perdre sa femme etc Et j'étais Oh Ouais bah écoutez Non On a aucun agent Murphy dans le service Donc Je suis désolé Bah en tout cas vous savez Vous aurez au moins mon témoignage Qu'il y a quelqu'un qui se fait passer Pour un agent de police Et qui fait valoir ses droits là Vous avez son numéro ? Oui absolument Absolument Donnez moi une petite seconde En plus il m'a appelé à de nombreuses reprises C'est le 555 62 695 62 695 Vous confirmez ? Exactement Et peut-être vous pensez d'y aller mollo Parce qu'il m'a expliqué avoir perdu sa femme Et je l'ai quitté Il était en larme au téléphone Oui enfin Bonsoir Juste avant il a insulté un autre concitoyen Donc vous le savez C'est serveur ? Oui c'est serveur Je suis Je pense qu'il s'est bien joué Tror Alors je sais pas Écoutez Je veux pas me Je veux pas vous embêter plus que ça monsieur Mais en tout cas je vous souhaite une très bonne soirée Pas de soucis Merci pour l'information Au revoir Prenez soin On va regarder le poste sur Life Invader Attention Attention Ne pas appeler ce numéro Ceci Est Un Scam Il s'est Voilà Oui je te jure que c'est pas moi Je te jure que j'ai pas une société de téléphone rose Non mais alors rien du coup Non t'inquiète J'ai pas compris Dis moi qu'est-ce qu'il se passe Non non rien du tout Rien du tout Alors t'inquiète pas Bah si dis moi Non non mais j'ai des soucis Comme d'hab J'en ai marre Bah oui mais c'est quoi ton problème Comment ça tu me dis que t'as pas une société de téléphone rose Je le sais Non mais du coup voilà Comment tu le sais Ok T'es encore au travail ? Ouais Ça se passe bien Je travaille un peu pour rentrer des sous Et après je vais me détendre un peu Ok Bah écoute je t'attends Est-ce que tu veux que je te prenne un repas ou pas Ou est-ce que ça va ? Je suis à côté du bénis encore Non non c'est bon j'ai qu'est-ce qu'il me faut Ça roule Et bah écoute je sais pas ce que je vais faire en attendant Mais je vais m'occuper Ouais ok Oula Oui ? Oui non excuse-moi j'ai raccroché ça Est-ce que tu as des problèmes tu m'appelles Oui non mais t'inquiète pas J'ai l'impression qu'il va falloir que je règle mes problèmes Avec des mots Ok Merci à toi C'est mieux Il n'y a pas de soucis Attention à toi Bye Oui monsieur Bol bonsoir Monsieur Walker est-ce que c'est une heure prompte pour vous contacter Ou est-ce que vous vous êtes occupé ? C'est pas du tout une heure prompte pour vous contacter Ah excusez-moi vous êtes qui est peut-être en rendez-vous ? Oui j'ai pas mal de clients à m'occuper encore ce soir D'accord je comprends Mais en tout cas ça veut dire qu'on fait un formidable travail Écoutez si vous avez une petite disponibilité en soirée À un moment ou à un autre N'hésitez pas à me faire un petit message Ce sera l'occasion peut-être de discuter de la proposition que vous m'aviez faite Oui bien sûr il n'y a pas de soucis Alors je vous garantis pas que ce soit ce soir Je vais être tout à fait honnête avec vous Mais je vous tiendrai au courant Eh bien écoutez très bien je vous remercie beaucoup Il n'y a pas de soucis monsieur Bolt C'est une bonne soirée au revoir Au revoir Juste récupérer mes affaires de sport Un petit terrain de foot ici Hop là Et là bonsoir Bonsoir Oui bonsoir comment allez vous ? Qui vous inquiète vous ? Comment puis-je vous aider ? Comment puis-je d'être de ressort ? Euh bah monsieur je m'attendais pas à vous avoir vous au téléphone C'est vous le coquin ? Euh non alors je suis pas coquin pour un sous moi Ah ouais ? Non je pense que vous faites référence au poste qu'il y a eu sur Life Invader Oui ? Non vraiment vous vous tombez Mais vous vous sentez seul monsieur ? Euh non mais c'était pour rappeler avec mes amis C'était pour un quoi ? Pour ? C'était pour s'amuser Ah oui non mais Je pensais que c'était quelqu'un d'unicorn Comme ça on pose sur la table Et alors on t'est la super fête là Mégateuf Non non mais en plus c'est euh Je sais pas si c'est Enfin après bon je fais pas du jugement de valeur Mais je sais pas si c'est hyper sain du coup votre démarche dans tous les cas Dans tous les cas Mais parce que Parce que Parce que les femmes ne sont pas des objets Et puis c'est pas avec de l'argent qu'on Qu'on a d'attention de quelqu'un Mais non on veut pas de l'attention Moi je pensais que c'était une danseuse d'unicorn Alors je voulais qu'elle danse sur la table Et comme ça Comme si on était au club Alors qu'il est fermé Ça me met vraiment très très mal à l'aise Ce que vous êtes en train de me dire Écoutez moi j'étais en train de faire mon petit sport Du coup je vous dérange pas plus Et puis non du coup ce numéro là N'appartient pas du tout à une danseuse Bien que j'ai aimé Ouais monsieur vous faites quoi comme sport ? Euh bon je suis en train de me faire un petit football là Football ? Ouais Ah ouais au club ? Euh oui il y a un petit terrain de soccer Du coup je fais du sport Ah ouais mais vous êtes tout seul ? Oui je suis tout seul Je tape des poches Je ne sais pas vraiment de grandes amitiés moi monsieur Vous êtes pourrais bien être Ah ouais ? Ouais oui Ok Et bah pas de soucis monsieur Comment ? Moi c'est monsieur Bolt monsieur Ok monsieur Bolt Enchanté monsieur Je souhaite une bonne journée monsieur Et puis soyez plus Comment dire Essayez de faire un petit cheminement Pour être plus dans le respect d'autrui Parce que vraiment J'ai donné de l'argent pour danser C'est gênant Eh oui mais moi j'ai tout le respect du monde Ah bah je vous crois alors Autant pour moi Oui Merci beaucoup monsieur le Sockerman Merci beaucoup Passez une bonne journée Au revoir Oui Bon allez il serait temps de m'échauffer Allez Pour l'académie Pour l'académie Pour l'académie Ok On va récupérer en marchant quand même Un petit post sur Life Invader Pour faire vivre mes réseaux sociaux J'ai marqué On s'échauffe Pour l'académie Je vais commenter Hashtag LSPD Hashtag Mindset No pain no gain Putain Et je like mon truc Et je like mon commentaire Putain je vais me recommander Sur mon commentaire Hashtag Lifegoals Ah 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 Je vais un peu schmoutter Mais je vais aller prendre une douche directement On va aller voir Julien Vu qu'elle répond pas au téléphone Si elle est au camp au travail Alors je profite d'un petit moment de calme Pour envoyer un SMS au recruteur Avec qui j'ai parlé de la police plus tôt Pour essayer de détendre l'atmosphère Je vais lui écrire Bonsoir Bonsoir Ici Finbolt La personne Avec qui vous avez discuté Plus tôt Plus tôt Aujourd'hui Et qui souhaiterait Rejoindre Les forces De Du LSP J'ai J'ai la profonde sensation 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 Que nous sommes Que nous nous sommes quittés Quittés Sur Que nous nous sommes quittés En mauvais terme En moyen terme Et j'irais même jusqu'à dire Jusqu'à dire Que je ne vous ai pas fait Bonne Fait Une bonne Première Impression Si c'est le cas Le cas Je vous présente Toutes mes excuses Et tâcherai De ne pas vous décevoir Durant les examens Si j'y suis convié Jusqu'à dire Jusqu'à dire Jusqu'à dire Jusqu'à dire Aucune réponse. Et le garage lui semble parfaitement vide. C'est pas ce qu'il se passe avec Julia, il y a un truc qui se trame quand même, il y a deux voitures et une moto qui sont là. Oui allo. Oui il finit. Ça va ? Ça va toi ? Ouais t'es toujours au travail ? Non 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 j'ai hâte de finir là. Tu viens à l'instant de finir là ? Ouais. Du coup tu pars du garage ? Ouais. Ok. Ça marche. T'es où là ? Ecoute j'étais parti faire un peu de sport, j'étais parti me doucher. Ok. Bah fais ce que tu as à faire et tu m'auras dit quand t'es prêt. Tu veux que je te rejoigne au garage directement ? Vas-y si tu veux. Ah ça marche. J'arrive. Allez à tout de suite. A toute. Je fais deux trois tours mais je vais voir avec quel véhicule elle arrive. Mais en tout cas elle était pas au garage. Salut. Salut ça va ? Ouais ouais ça va. Oui ? J'ai un petit problème. C'est quoi ton problème ? Ben ça fait 20 minutes que je suis là et que tu m'as dit que tu venais de finir ton service. Ben je viens de finir. Mais t'étais pas là ? Ouais. Y'a des trucs qui a réglé. Donc tu m'as menti ? C'est quoi du mensonge ? Ça a ressemblé quand même pas mal à du mensonge. Ouais. T'as raison. Et pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi tu m'as menti ? Parce que j'ai des problèmes et que j'ai pas envie que des gens s'emmènent. Donc préférés de dire que je travaillais. Faut pas te dire là où j'étais pour que tu viennes régler mes problèmes à ma place. Des problèmes ils sont réglés ? Ouais. Et ça va ? Ouais ça va. Si t'as des problèmes juste à me connait hein. Non bah ça va ça va. C'est les mecs de tout à l'heure le problème ? Non. C'est bon c'est réglé. Me ment plus Julia s'il te plaît. Oui. Non s'il te plaît me dis pas oui pour me faire plaisir. Me ment plus s'il te plaît. Je vais juste passer un petit côté côté face moi si j'ai des problèmes à régler. Je te donne une seconde. Allo ? Oui écoutez moi là. Vous m'entendez ? Ah mais je vous entends vraiment pas hein. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Allo ? Vous m'entendez ? Ah oui je vous entends là. Je vous entends très bien. D'accord écoutez moi. Oui je vous ai... Non non non. Arrêtez. Arrêtez sur le guignol. Écoutez moi là. C'est vous la coquille de l'eau sans tos ? Écoutez moi. Écoutez moi. Je vous donne votre chance là. Je vous donne votre chance. Pour qu'on puisse s'expliquer là entre hommes. Et vous m'expliquez... Vous voulez qu'on allait dans une chambre ? Non. Je suis en train de vous proposer là. De mettre au plat cette histoire. J'ai pas envie d'avoir d'histoires avec qui que ce soit moi en ville. De l'attent. Je voudrais qu'on ait une clôture à ce problème que vous avez visiblement avec moi. Qu'on en parle de vive voix et qu'on n'est plus jamais à faire l'un à l'autre. D'accord. Vous voulez qu'on se voit où ? Non. Est-ce que j'ai votre parole ? Que vous allez me recevoir avec un esprit positif ? Et qu'on va être capable de parler entre hommes et que vous n'allez pas faire le guignol pendant des heures ? Oui bien sûr. Mais est-ce que vous êtes là demain parce que je vais pas tarder à me coucher ? Je ne pense pas être disponible demain. Vous êtes disponible quand ? Et bien plus pendant un moment puisque je serai de retour sur les bancs de l'école ensuite. D'accord. Donc vous comptez être là ? Vous n'êtes plus jamais là en fait ? Alors si je serai là mais je serai bien occupé à veiller sur la ville. Ah oui vous allez être au LSP Didi ? Exactement monsieur. Ah oui. C'est les majorettes ça c'est ça ? Monsieur je peux vous demander un temps soit un peu de sérieux s'il vous plait. J'essaie de vous parler d'adulte à adulte là. Mais je suis sérieux monsieur. Je suis un vieux monsieur c'est tout. Non vous êtes pas un vieux monsieur monsieur. Mais bien sûr que si. Bon qu'est-ce qu'on fait du coup ? Vous allez vous coucher ? Ah oui je vais me coucher et bien oui. Et bien allez vous reposer. Allez vous reposer. Et puis en espérant que nos chemins se croisent. Et l'occasion de se croiser qu'on puisse essayer de discuter entre adultes et qu'on mette fin à cette supercherie. Oui d'accord d'accord. Pas de problème. Passez une bonne soirée monsieur. Merci vous aussi madame. Au revoir. On peut parler plutôt je pense. Je suis déjà allé faire du sport en ce qui me concerne. Mais est-ce qu'on peut parler ? Je peux parler de quoi ? De toi. Comment ça de moi ? Ben de toi qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu peux peut-être en parler maintenant que c'est réglé et que de toute façon j'aurais pu la mimiser dedans. Comment définir ça ? Rupture amoureuse ? C'est tout ? Avec Cole ? Ouais. Et c'était vrai qu'il avait menacé des gens qui te... Oui. Il a tenté de se suicider. De me remettre la faute sur moi. En disant que c'était de ma faute s'il faisait ça parce que sans moi il pouvait pas vivre. Du coup il a menacé Mendo de le tuer de mort. Et du coup j'ai pensé qu'il voulait menacer aussi mes amis. Enfin mes autres amis. Donc j'ai prévenu un peu tout le monde. Et j'ai eu un appel. Ça me rappelle une histoire que j'ai eu. J'ai un monsieur qui m'appelait anonyme. Qui m'appelait parce que mon numéro a été leiqué comme un numéro d'une ligne rose. De téléphone rose. Il y a un monsieur qui m'a... J'ai vu sur l'Epinator. Comment ? J'ai vu sur l'Epinator. Ça fait reconnu que c'était le mien ? Oui. Bah tu m'as appelé au moment... Tu m'as appelé juste avant que je regarde sur l'Epinator. Et du coup le... Et du coup il y avait un mec aussi qui me parlait qu'il avait un gros chat en amour. Donc ça me fait penser un peu à cette histoire. Attends je réponds juste à Mendo. Mendo ! Voilà. Mais c'est bon c'est réglé. Et comment tu te sens toi ? Vous avez rompu pour quoi à la base ? Ça va je me sens bien. C'était quoi le motif de rupture ? Ouais il m'a pris pour une conne. De quel genre ? D'aller draguer d'autres meufs devant moi et dans mon dos. De proposer des verres à n'importe quel-ci. De vouloir me louer 10 000 dollars. Ah waouh ok oui. Que tous les jours je reçois des appels et des messages en disant qu'if est-il fait ça. Bah j'ai pas envie de me prendre la tête tous les jours. Mais comment t'es étant amoureuse de lui ? Bah au début il me plaisait bien. Il me faisait rire. Il me sentait protégé. Je me sentais bien à côté de lui. Sauf que bah à part on a le connaitre plus en détail. C'est important que tu te protèges. C'est comme ça briser la vie pour rien. Comment ça briser la vie ? T'as resté combien de temps avec lui ? Bah à moi je crois. Ah oui quand même ça commence à faire. On a des problèmes non ? Hein ? Ah non je crois qu'on avait des problèmes. J'ai des gens qui me menacent de me chercher. Ah ouais ? Ouais. Bon ici y'a pas de problème. Bonsoir monsieur enchanté. Je suis bolt, fin bolt. On se... C'est même de ça. Le patron j'ai beaucoup. Ok. Enchanté. Si bah on... J'irai enchanté en fait. Je lui marche. Il arrive, il arrive. Je vais parler de toi. Mais euh... Pourquoi tu as essayé de lui parler ? Parce que c'est mes problèmes c'est pas les vôtres. Vous avez pas à les régler. A ma place. C'est moi qui l'a menacé de mort. Oui mais maintenant c'est réglé. Y'aura plus rien. C'est tout. Bon elle est là. Qu'est-ce que j'ai fait ça que se passe ? C'est rien. Tout va le bien. C'est rien. C'est le savoir quand je t'envoie un message avec Vega. Oui. Dans le cas où. J'ai... J'ai peur pour toi quand même. Non mais c'est pas vrai. Non mais c'est pas vrai lui. Il m'en fait le tout roulant qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Et pourquoi me menacer de mort Mendoza ? Même ? Parce qu'il m'a dit que sur le coup il était énervié qu'il voulait parler à Mendo aujourd'hui pour s'excuser. Mais je lui dis que t'en prendre à mes amis c'est une chose mais c'est à moi en fait que t'en prends pas à l'autre. Mais rassure-moi il a compris quand même que pourquoi je voulais pas venir seul ? Pourquoi... Je sais pas j'en ai pas parlé plus que chose. Mais c'est la dernière fois que je menace mes amis. Mais ce coach c'était un loupard ? C'est quelqu'un de dangereux avec des... Quand je l'ai connu il commençait à vendre des produits illicites et j'ai réussi avec... J'ai réussi à le sortir un peu de ces quartiers là. Faire entrer dans le droit chemin, trouver un travail et être un bon citoyen. Mais c'est pour ça que tout à l'heure quand tu le cherchais je t'ai dit non ne le cherche pas. Mais c'était pas ce que je voulais... Sur le coup je t'ai rien dit tout à l'heure parce que bah c'était pas réglé, maintenant c'est réglé bon bah tant mieux. Mais euh... parce que justement il avait menacé de mort et du coup tout à l'heure qu'il apprécie pas forcément... Enfin pour tout le trouver c'était pas la meilleure des idées que t'avais. Oui mais moi je suis habile de mes mots et il en allait du bonheur de Julia donc... Est-ce que tout est réglé ou est-ce qu'il faudrait que j'aille lui parler ? Ah c'est lui le fameux Finn ? Non non c'est lui c'est lui. Oui M. Finn McFissile. Mac quoi ? Exactement. Je sais pas vous avez l'air de me connaitre je ne connais que Julia moi. Mais si mais on était tous là il y a genre une heure... Oui j'avais un coaster un peu plus de 10 000$ juste avant. Un pardon un quoi ? Un pardon un quoi ? Comment ? Lui il rigole pas à lui. Oh non c'est ton coaster toi là. Tu as dit quoi ? Tu veux pas faire tourner un peu la pistole ? C'est quoi ça ? La moula ! L'argent ! Tu sais le truc que t'as... Ah oui 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 le verre oui ! Bah les gars faut travailler hein ! On fait quoi ? Et puis je suis pas riche hein ! Faut pas commencer... Si il y a quelqu'un qui est dans le besoin j'ai dans ma voiture un de quoi manger et boire. Si il y a quelqu'un qui est dans le besoin j'ai dans ma voiture un de quoi manger et boire. Si il y a quelqu'un qui a besoin de se sustenter en tout cas. Ah 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 oui il y a pas de chose aussi. On pensera à taper là. D'accord. En tout cas j'ai pas de goût. Ça c'est mes futurs frères d'armes. J'en rêve. Si si. Ah oui ? Pourquoi ? Très bonne idée. Non mais très bonne idée. Je pense que vous trouverez un très bon BCSO. Les BCSO c'est qui ? C'est ceux du Nord ? C'est vrai qu'il a une tête de raciste un peu. Eh s'il vous plaît messieurs soyez un peu. Pourquoi vous faites ça ? Mais non bah pas du tout. Mais en fait non mais bien sûr que non. Je pense que vous avez vraiment les compétences nécessaires pour... Comment dire ? Comment êtes-vous aujourd'hui à même de juger mes compétences en ne m'ayant rencontré qu'une fois aujourd'hui en 3 secondes là ? D'accord. Salut monsieur. Je suis du mentaliste. J'ai plus ma chasse. Je suis ma... Toi tu veux une chasse tiens. Voilà à l'aise. En tout cas j'espère que grâce à moi la ville sera plus sûre et que vous vous sentirez tous mieux. Mais bien sûr. Non d'inquiète moi je vais mieux tout seul. Non mais vous allez pouvoir compter sur moi. Vous inquiétez pas. Non mais vous le savez pas encore parce que vous m'avez encore jamais eu dans leur rang. Mais vous verrez. Mais je pense que tu devrais être possible au Nord. Pourquoi faire ? J'ai des gros problèmes avec le Nord donc vaut mieux pas. Ah oui. Ah mince. Déjà que c'est juste des pourris si tu peux... Non non je suis pas d'accord avec toi non. C'est des hommes de bon sens. Ils sont... Ils sont... Comment ? Mais... Mais qu'est-ce que vous faites ? Mais oui. Quand ils viennent ici de l'EUX Custom de me prêter d'émigrer donc bon. Bah moi très franchement... Moi très franchement... Attends. Des hommes de bon sens ça a de l'honneur ici à des valeurs. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais oui avec de l'argent ils nous ont de la valeur. Non non. Si dans leurs valeurs il y a le fait de taper des gosses. J'ai un voyage à faire. Soyez prudent sur la route monsieur. Je suis à la collecte de fond. Pour les enfants malades. Et avec cette collecte... Vous avez une collecte de fond. Et je peux... Je serais capable de me séparer de 100 ou 200 dollars moins. Pour... Oh non. Ah oui. Non mais film film film. Non 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 film. Ne tombe pas dans le panneau. C'est un arnaqueur fondé. C'est pas une bonne cause. C'est pas une bonne cause. Mais non. C'est pas pour une bonne cause. Jus est-ce que c'est pas une bonne cause. Mais non c'est pour sa poche. Jus c'est pas une bonne cause ou pas. La poche des enfants malades. Oui. En Afrique. Bah oui. C'est ça. Mais réellement. Tu mets des photos. Tu peux t'envoyer des photos. On avait fait un voyage humanitaire. On a réussi à rassembler 2000 dollars. Vous savez ce qu'on va faire monsieur. C'est ce que je vous propose. Je vais prendre votre numéro de compte. Et je vais vous en... 54 61. 54 61. Exactement. Très bien. Non 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 écoutez. C'est une leçon. On va voir ce que ça donne. Dans tous les cas. Moi je lui envoie ses 200 dollars. Et il en fera ce qu'il veut. Si il veut lui donner une session. Il le fera. Et s'il ne le fait pas. Il vivra avec ça sur sa conscience. C'est où mon association ? Il a un million et demi sur son compte. Mais c'est pas grave. C'est son argent à lui. C'est pas pour ça lui. Mais si je suis grand n'importe quoi. Vraiment. Mais il n'y a aucun... Et à savoir... Je le connais par coeur. Je le connais par coeur. Le pequeno de Chris. C'est 54 61 ? En effet oui. Ça vient même pas sur mon compte personnel. Et bah moi je vous fais confiance. Bah oui. T'es bien raison. Fin c'est ça toi. C'est ça ton problème Fin. T'es trop gentil. Tu fais confiance. N'importe quoi. Ça c'est ma moto ça par contre. Non c'est vraiment pas ça qui a été prévu. Et normalement l'argent est arrivé. Ah oui ? Ouais. Je regarde ça. Mais c'est mal à la taille du grand. Le mec il a un million et il va encore gratter quelqu'un qui est dans le besoin. Tu fais encore un grand n'importe quoi à vous. Mais je te connais par coeur Chris. Moi je ne me sépare pas de grand chose en vrai. Enfin vous savez j'aurais pu donner plus mais j'essaie de voir comme je n'ai pas encore de travail. Mais le seul jour c'est que 2 dollars comptent. C'est ça. Bah c'est ce que je me dis. J'ai 15 000 dollars. C'est ça qu'un pour toi. C'est ça qu'un pour toi. C'est ça qu'un pour toi. Oui. Et vous savez que regardez. Moi je suis prêt à t'embaucher. Regardez. Je le fais pour eux. Ah bah écoutez. C'est un peu comme si je leur fais un câlin moi. Merci beaucoup. Exactement. Merci pour l'opportunité. Pas de soucis. N'hésitez pas. Tu cherches un boulot aussi ? Bah j'ai eu 2 propositions que je suis en train de considérer pour le moment. Si vous voulez savoir aussi j'ai quelques entreprises aussi. Ouais non mais c'est bon c'est bon. Bah euh. J'ai le FBS Steel. On fait une entreprise de métallerie auquel on peut donner enfin comment dire. offrir un emploi aux personnes qui sont en aide. On a aussi pas mal de SDF. D'ailleurs dernièrement aussi on a sorti un SDF de la misère. Parce que justement en travaillant tous les jours il a pu se faire 30 000 dollars. Bravo vraiment. 30 000 dollars. C'est faux ça. Bravo à vous en vrai. Et en plus pour l'aider. Au moins c'est que le patron lui a offert une chambre d'hôtel. Et vraiment grâce à ça. Non vraiment on est très fermé. Ah bah vous avez de quoi. Il y a de quoi vraiment. Il faut aussi. Non mais. T'as une villa avec 18 millions de chambres. Frérot t'aurais pu lui acheter une chambre dans ta villa. Non mais non. Attends mais il faut aussi. Remercier aussi l'agence Walker. Il est super. Il est super. Monsieur Walker je l'adore moi. Oui. Il a vraiment la main sur le coeur. Bah moi j'attends de pouvoir lui acheter. J'ai un petit motel qui paye pas de mine j'adorerais l'acheter. Pardon t'as dit pas Mendoza ? La seule chose sur laquelle je suis d'accord avec toi c'est que c'est que c'est que c'est vraiment un chic type. Bah non mais oui oui vraiment. C'est vraiment le coeur sur la main et un grand partenaire financier aussi. Très bien. Bah écoutez vous savez vous saurez que je suis euh. Quoi ? Il y a que de l'argent qui t'intéresse son papa d'argent. N'importe quoi. Bah Walker est un peu comme ça pour le coup. Regarde. Il y a de l'arnaque. Il est tout gentil. Il veut vendre mon accent parce que c'est de l'arnaque. Où est monsieur Finn ? Où est comment il est ? Toujours dans la critique. Toujours. Il ne voit pas les bonnes choses dans la vie. Oh non mais non non non. C'est terrible. La positive attitude c'est quelque chose d'extrêmement important. Si s'il vous plait. Ne me prenez pas parti je ne suis pas là pour poser un jugement. S'il vous plait. Je te connais parfait Chris. Mais regardez. Mais regardez. Il est concerné par vous même. Il ne voit que chose négatif. Vous savez ce qu'on est en train de faire là ? On est en train de polluer l'environnement de Julia qui traverse quelque chose de difficile. Non onge. J'ai dit onge. Il n'y a personne qui est exclu. Il se fait tard donc si on ne va pas se bouger pour aller faire quelque chose. Je vais aller me rentrer au motel et dormir sur mes deux oreilles. Non j'ai mon véhicule motorisé déjà. Merci infiniment de proposer en tout cas. C'est quoi ? Oh j'ai une belle petite voiture. Une petite 5 places là-bas là. Il n'y paye pas de mille. C'est super. Oui c'est une surgé. C'est sympa ça. Ça c'est sympa ça. Oui c'est mon petit trésor ça. Ça pour le coup ça avance pas mal et pas besoin d'essence quoi. Et puis je l'ai eu pour une bouchée de pain. Moi j'imagine très compliqué. Il y a des tas de l'état par rapport à ça. Alors moi je n'ai même pas eu à faire ça. Ah oui ? On me l'a gracieusement offerte. Oh. Pas mal. Oui le monde est bon. Bien évidemment si on est bon c'est en retour. Je l'espère en tout cas. Messieurs je vous remercie infiniment d'avoir passé un chouette moment ce soir avec moi. Et puis au plaisir de vous recroiser prochainement. C'est tout le plaisir pour nous d'ailleurs. C'est tout le plaisir. Veillez sur vous. Sur les uns et les autres. Au revoir. Merci. Merci bien. Hop là. Hop là. Se désaper. Non parce que je suis douché il n'y a pas longtemps. Je ne peux pas rester tant que ça dorme. Mais on est en pleine soirée. Donc allez. On se désape. On met son téléphone à charger. Et on se met au pied immédiatement. Hop là le petit téléphone à charger. Et le dodo. Pour une journée bien réussie.